Sous-titrage Société Radio-Canada Je m'appelle Iris. Je fais de la bande dessinée. J'habite à Montréal. Je suis aussi illustratrice, mais mon travail de création, c'est plutôt de la bande dessinée. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est mon deuxième livre. Justine à la pastèque. Encore plus de choses qui existent à la pastèque ici, qui est le deuxième tome de la liste des choses qui existent. Ça, c'est déjà vieux. Ça fait dix ans que ça a été publié presque. Je passais à Porta, ils m'ont demandé de faire un carnet. J'étais contente parce que du carnet en bande dessinée, c'est-à-dire un peu de l'autobiographie, raconter mon quotidien. C'est un truc que je faisais au début quand j'ai commencé à faire de la bande dessinée. Puis là, j'explique qu'ici, dans l'appartement que Passaporta m'a prêtée, il y avait quatre façons de faire du café, quatre machines à café différentes. La bouffe à Bruxelles. Les bonnes choses que j'ai mangées, le fromage dans les bars avec le sel de céleri et la moutarde. « Folk », c'est une histoire qui est inspirée d'une légende d'un musicien qui s'appelle Robert Johnson, qui fait du blues. Et qui, supposément, il aurait vendu son nom au diable à la croisée des chemins une nuit, en échange de son talent. Puis c'est un peu ce que j'ai fait dans ma BD. Donc, on a le personnage Jug, qui est un chien, mais qui est un peu loser, qui ne fait rien de sa vie, puis qui est sous comme ça, puis qui s'effondre à la croisée des chemins une nuit. Il y a une scène en particulier que j'aime bien, où est-ce qu'il rencontre un personnage, c'est une fille, puis elle a une jambe de bois. Puis on voit un flashback de cette fille-là qui s'appelle Pearl, puis qui, à 11 ans, a fait son premier vol de banque avec son père, qui est lui aussi un voleur de banque. Puis ça se passe mal parce qu'ils rentrent dans la banque, puis il y a déjà un vol qui est en train d'avoir lieu. Puis, bien, Pearl, qui est jeune et qui est un peu énervée, elle n'accepte pas ça. Elle a vu faire son premier vol de banque. Donc, elle tire sur une des autres voleuses. T'in. T'in.